Ok, ben on est parti. On balance Fallout 3 et... en espérant que ça passe bien. Game Capture, Fallout 3... Centrer, tac. Attends, ils me font chier avec leurs pubs sur les tortues ninja, du coup je peux pas avoir le rendu là. Vous avez écran noir apparemment. Ah quoi tu veux ? C'est juste qu'il y a un décalage. Pour vous jouer à un mauvais tour, c'est ça Samuel ? Je parie que c'est ça. Bien. Attribution touche, je vais voir comment elles sont les touches. Je pense que ça devrait le faire. Si jamais je remarque quelque chose qui me plaît pas, c'est pas grave. Ok, nouvelle partie, c'est parti. Avec l'introduction. L'introduction de ouf. Je ne veux pas mettre le monde sur le feu. C'est parti. 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 La guerre. La guerre ne meurt jamais. Depuis la nuit des temps, depuis que nos ancêtres ont découvert le pouvoir de tuer avec de simples cailloux, le sang a été versé au nom de tel ou tel Dieu, au nom de la justice ou même simplement de la folie meurtrière. En 2077, après un millénaire de conflits armés, la nature destructrice de l'homme atteignit son paroxysme. Le monde fut plongé dans un abîme d'explosions nucléaires et de radiations. Mais ce ne fut pas comme certains l'avaient annoncé la fin du monde. L'apocalypse servit en fait de prologue à un autre chapitre sanglant de l'histoire de l'humanité. L'homme était parvenu à tout détruire. Mais la guerre, la guerre ne meurt jamais. Au début, des milliers de personnes survécurent à l'hécatombe en se réfugiant dans d'énormes abris souterrains. Les survivants ne remontèrent à la surface que pour trouver des terres désolées. Tous, sauf ceux de l'abri 101. Car le jour maudit où le feu tomba en trombe du ciel, la gigantesque porte d'acier de l'abri 101 se referma pour ne plus jamais s'ouvrir. Ceux qui y sont nés y mourront. Car personne n'entre ni ne sort de l'abri 101. Je crois qu'il y a quelqu'un qui dirait un plantage. On n'avait pas eu le même problème la première fois. Il me semble que j'avais eu des couilles aussi par rapport à des plantages sur Fallout 3. Sur le vieux PC. Genre dès le démarrage il y avait un souci. Je pense que le jeu a planté. Purement et simplement. Aucune réponse. Il me semble me rappeler vaguement d'une histoire comme ça où j'avais eu des problèmes en démarrant Fallout 3 la première fois que j'ai voulu faire des lives. Je ne sais plus à quoi c'était dû. Je vais essayer de trouver ça rapidement. Alors. Fallout 3 nouvelle partie crash. Bonjour. J'ai un problème avec mon jeu Fallout 3 PC acheté hier. J'ai installé le CD Game of the Year 1. Puis j'ai installé le deuxième CD avec les DLC. Puis j'ai redémarré mon ordi et remis le premier CD. J'ai lancé le jeu. Tout se passe bien. Jusqu'à ce que je fasse nouvelle partie. Et que ça s'arrête. Et qu'un message Fallout a cessé de fonctionner. Il ne s'exprime pas très bien. Je regarde la cause. Et c'est écrit app crash. Aidez-moi s'il vous plaît. J'espère ne pas avoir acheté ce jeu pour rien. Voici un message que j'ai trouvé sur le forum officiel pour résoudre mon problème. Le jeu se bloquait image figé uniquement lorsque j'étais en intérieur. Le problème vient du fait que le jeu ne supporte pas bien les quad-core. Il faut le forcer à ne tourner qu'à deux processeurs. Voici la manipulation qui a marché chez moi en espérant que certains... C'est un petit truc de codage à modifier en fait. Il faut modifier un fichier INI pour empêcher ça. Ok. Ordinateur. Disque local. On va même faire les files. Steam. Steam Apps. Je regarde le chat en même temps. Je regarde le chat en même temps. FALUT3. GOTY. Donc on avait dit qu'il faut modifier... FALUT.INI. FALUT.INI. Il est où ce truc de merde ? Ah non, c'est dans mes documents. D'accord. Je ne suis pas au bon endroit. Donc ça doit être genre là. Oh. Ça a peut-être bugué un petit peu pendant quelques secondes ou quelques minutes. C'est parce qu'il y a Rust qui s'est mis à télécharger une mise à jour comme ça en mode lolgay sans me demander quoi que ce soit. Bon du coup c'est arrivé au bout donc ça devrait aller mieux maintenant. Je suis désolé pour ces petits soucis là mais... C'est Steam quoi. Il fait une mise à jour comme ça sans me demander. Heureusement ça ne le fait pas quand je suis in-game. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis après. Donc ça doit être ce fichier là normalement. Je vais l'ouvrir avec le bloc-notes. Donc il faut que je trouve... Il faut que je trouve un truc qui s'appelle... Views... Views quelque chose. Views thread. Views thread. AI. Comme intelligence artificielle. Donc il faut que je... Que je remplace le 0 par un 1. Excusez-moi de faire ça du coup. Ah Sigomar ! Tu étais attendu Sigomar ! Et voilà ! Donc c'est réglé. Voilà. Désolé pour ce petit soucis. On peut y aller. Juste pour voir... Oui c'est bon. Sigomar il n'aime pas les jeux dans ce style. Sigomar c'est du troll ou c'est vrai ? Que tu étais sur Hyrule Warriors. Non ça c'est la sauvegarde donc... La vieille sauvegarde. Nous on fait une nouvelle partie du coup. Ok je passe l'intro. Même si elle est énorme. Bravo bravo Sigomar. Il serait fier de toi Cronia. Voyons. Es-tu un garçon ou une fille ? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que j'ai un asticot entre les jambes ou pas ? Est-ce que je suis un garçon ou une fille ? Je vais vous laisser décider ça. Mais ça fait chier si... J'aimerais bien que Pixul marche spécial... Ah bah c'est bon il remarche. Bon bah voilà. Voyons. Es-tu un garçon ou une fille ? Garçon. Fille. C'est vous qui allez décider. Comme des grands. Fille. Fille. Les deux. Lol. Fille. Votez. Votez et en cas d'égalité je tranche. C'est parce qu'on peut pas Hadass. On peut pas avoir deux sexes en même temps. C'est pas possible. Fille. Peut-être avec un Moz. Ça m'étonnerait. Fille. Trois votes. Garçon. Deux votes. Je laisse encore deux minutes. Je laisse encore deux minutes. N'hésitez pas. Ça peut être sympa d'avoir deux trois petites quêtes supplémentaires. Pendant l'aventure de notre nouveau personnage. Alors je regarde où ça en est. J'actualise. Voir les résultats. Ah mais d'accord. Bon bah on va faire une conseille je crois. Il y a six votes. Ouais. Donc s'il y a huit viewers ça veut dire que ça m'inclut dedans. Donc même s'il y a quelqu'un d'autre qui vote pour garçon ce sera une fille quand même. Ok on fait une gonzesse. C'est une fille. Une fille. On a une fille Catherine. Une magnifique petite fille en pleine santé. Oh. Oh James. On a réussi. Une fille. Une belle petite fille. Tu as un brillant avenir devant toi Trésor. J'en suis sûr. Regarde toi. Regarde toi. Salut. Je suis ton papa petite fille. Papa. Il va te falloir un nom pas vrai. Ta mère et moi en avons parlé. Qu'est-ce que tu dis de... Ta mère. Nom du joueur. Ça c'est très bien comme prénom. Ouais bah Shigomar tu sais moi j'ai rien contre Zelda. Même j'aime plutôt bien Zelda. Donc Hyrule Warriors ce sera... Si un jour je prends la Wii U ce sera un jeu que je prendrai et que j'essaierai c'est sûr. C'est chronique quelque chose contre ça. Moi j'ai rien du tout contre ça. Donc il nous faut un prénom pour notre personnage. Je réfléchis. Qu'est-ce qui peut être bien comme prénom ? Je sais même pas ce que je vais prendre comme ethnie. Parce qu'on peut changer après en fonction de l'ethnie aussi le prénom. Ouais on s'en fout en fait. Ouais enfin ça dépend remarque. Le père il s'appelle James dans tous les cas. Notre papa s'appelle James. Donc lui déjà c'est un nom indépendant de toute ethnie. Omn. Lassías. Quoi que tu veux pas dire ici. Merci. Ou encore une autre chose. Un moment. Et je peux te réunir encore un passarчик. Je vais te reunir. Donc je sais. Moi je peux te faire passer. Enfaites. On s'en fout. Alors, qu'est-ce que… Voilà, je ne sais pas. Au niveau du prénom, ça, c'est vraiment le truc qui me bloque souvent. Générateur de prénom aléatoire. Ça peut être pas mal. Ça peut être sympa. Ça peut. Ça, c'est lent. Ok, le site a un problème. Lol, c'est gommé. Ouais, c'est leur site qui bug, je ne sais pas pourquoi. C'est-ce que je connais. C'est le rond. C'est le rond. Ah, ça marche. Au pire, je vais faire un sondage au niveau de l'ethnie. Vous allez choisir l'ethnie. Couleur de peau. Donc on a blanc, noir, asiatique. Voilà. Votre blanc, noir, asiatique. Allez. Votez. Votre blanc, noir, asiatique. Parce que ça peut nous donner une indication pour le prénom. Pour ça. On peut essayer de se baser sur l'ethnie pour choisir un prénom. Bon, blanc, c'est vachement large. Mais bon. Ça peut être large pour tout aussi. Mais il y a des prénoms qui ne passeront pas pour blanc, évidemment. Et qui passeront, je ne sais pas, pour asiatique, ça pourra passer. Parce que si on met un prénom chinois à un blanc, ça ne va pas le faire. Mais un prénom chinois à une asiatique, ça peut le faire. J'ai l'habitude de faire des sondages. J'en fais plein. 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 Vous avez l'expérience des let's play interactifs. Asiatique. Alors, vous voulez une petite asiatique. Vous voulez une petite asiatique. Pour le moment, on en est à 5 votants. 3 pour asiatique, 1 pour noir, 1 pour blanc. Donc, ça fait que là, au pire, je peux attendre un peu. J'aime bien aussi rendre le truc un peu interactif. Puis moi, vous savez, après, j'ai fait tellement de personnages dans Fallout. Qu'au bout d'un moment, je ne sais plus quoi faire. Après, j'aurais pu faire un personnage direct en ma sauce, l'appeler Tenko et le faire me ressembler. Mais trop classique. Mais non. Ouais, bon, ça vote plus. Je pense que ça va être une asiatique. Donc, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, on peut voir pour un prénom japonais, éventuellement. Ça vous dit un prénom japonais ou pas ? Dites-le moi directement, je ne vais pas faire un sondage pour ça. Je vais en sortir une dizaine. TimeSplitters, j'y jouerai, mais ce sera un let's play. Ce ne sera pas en live. Katsuni, lol. Ça s'écrit avec un i, Katsuni. Voyons. Quand même. Qu'est-ce que je voulais voir ? Ah oui, je veux juste voir un truc sur le wiki Fallout. Je veux voir, en fait, si... L'anglais, bien sûr, tant qu'à faire. Je veux voir si James, le héros du personnage principal, est supposé avoir un nom de famille de base. Histoire de voir si j'invente un nom de famille ou pas. James. James Fallout 3. C'est le père du mec de l'abri 101, un Fallout 3. Ah, Catherine, qui n'a pas l'air d'avoir de nom de famille non plus. Ah, non. Non, non, non. Bon, ben voilà, écoutez. C'est le père du mec. Non, 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 non. Pour Kroni, non. Je ne fais pas un personnage qui ressemble à Kroni, ni à qui que ce soit. Donc, on va essayer de générer un personnage, un nom de personnage. Bon, je peux mettre un nom de famille avec. Voyons voir ce qu'on a. Non, pas comme ça. Je suis en train de faire de la merde. On a Sawatoki, Nagayoshi, Toki, Okayori, Ichiye, Mune, Yoshi, Tokinori, Yoshi, deux fois. Lol. Il est bien ce générateur, disons. Il est super bien. Ah, si je régénère, je vais sûrement tomber sur les mêmes noms de temps en temps. Ah, il y a No. Fukatsugu. Je trouve qu'ils ne font pas très féminin, ces prénoms. Je vais mettre un prénom japonais que j'aime bien, en fait. Non, pas Misako, Misaki. Le prénom Misaki, et il me faut un nom de famille, par contre. Alors là, je ne sais pas du tout ce que je peux mettre. Si vous avez des idées pour le nom de famille, je vais regarder ce qu'ils proposent, là-dedans. Peut-être une idée pour le nom de famille. Je vérifie les trucs, en même temps. Tokugawa, lol. Sors de question. Au four, Tokugawa. De toute façon, le clan Tokugawa, il est supposé être mort il y a longtemps. Je ne sais pas s'il en reste des Tokugawa, en vie. Il doit bien en rester, hein. De toute façon, le ne faut pas s'il en ah je sais pas ça m'énerve je vais mettre une petite référence à Dynasty Warriors et en même temps ça peut être pas mal comme idée en fait à la fois une référence à Dynasty Warriors et au RP qu'on a eu avec Chrony dans Phantasy Star Online où il y avait la version du vieux Tenko Hideyoshi c'est un mec complètement sénile en fait et ce mec là il s'est inventé une espèce de, on appelle ça des castes mais en fait c'est des androïdes qui peuvent normalement avoir les parts ce qu'ils veulent donc c'est à dire on peut lui changer ses bras, ses jambes à volonté mais normalement ça reste du mécanique lui vu que c'est un inventeur un peu taré il a réussi à inventer un cast avec des parts organiques donc pour s'en servir comme sexbot en fait et il l'a appelé Xinkai donc en référence à ça je me dis on va pas l'appeler Misaki Xinkai parce que ce serait moche bien sûr mais on peut mettre Sesai, la version japonaise de Xinkai qu'est-ce que vous en pensez de Misaki Sesai ? on l'appellera Misaki bien sûr à vous de voir si vous trouvez ça pas mal moi je pense que je vais prendre ça de toute façon parce que j'ai plutôt un bon feeling par rapport à ce nom je trouve pas que ça fait tâche Misaki Sesai ça passe ou Sesai Misaki je peux le prononcer dans l'ordre qu'on veut normalement en japonais c'est dans ce temps-là c'est Sesai Misaki Merci Merci Ouais, les gens ont l'air d'approuver. Bon, ben voilà, on a le prénom de notre demoiselle. Le prénom et le nom de famille. Donc c'est la famille Sessai. Donc ça veut dire que le père, il s'appelle James Sessai. Et la mère s'appelle Catherine Sessai. C'est un joli nom, tu ne trouves pas ? Il te va très bien. On dirait que la projection génétique est terminée. Voyons à quoi tu ressembleras quand tu seras adulte. Ouais, j'ai entendu parler de ça, Sigomar. Du coup, je n'ai pas vraiment pu voir comment ça s'est passé, étant donné que je n'ai pas eu internet pendant plus de 24 heures. Donc ça fait que je n'ai pas pu du tout participer à la dernière journée. Parce que bon, le seul moment où j'avais internet, j'ai été occupé par rapport à la recherche d'emploi et tout. Enfin bon, je n'ai pas du tout pu passer sur le forum du coup. On va essayer de faire une jolie Asiatique. Ce n'est pas facile de faire quelqu'un de beau sur ce jeu. Je vous le dis tout de suite. Déjà, en visage de base, à mon avis, c'est le premier qu'il faut garder. Si je fais aléatoire. Je peux faire aléatoire jusqu'à tomber sur un truc pas mal. Ouais, c'est horrible. Personnalisé. On peut faire une grosse... C'est moitié. Bon. On va la faire, genre comme ça. Visage fin ou large. Entre les deux. Il ne faut pas que ça choque non plus de profil. Regardez régulièrement. Heimer a été mis au four. Il était le traître. Il n'y avait plus d'autres loups, en fait. Mais pourquoi vous avez gagné ? T'étais un loup, Sigomar ? Je ne m'en souviens plus. Non, on ne va pas trop toucher à ça, parce que ça, c'est un coup à faire des trucs très, très moches. Sourcils, haut, bas. Sourcils, haut, bas. Sourcils, haut, bas. C'est possible, je dirais. Son nez. Alors, son nez, je trouve qu'il a une drôle de forme. Profondeur du pont. Ouais, c'est ça. C'est le pont qui gêne, en fait. Inclinaison de narines. C'est pour savoir si on lui fait un aide-cochon ou... Ouais, c'est ça. Le problème, c'est quand tu touches à ça. Non, c'est bon. Narines large ou minces. Mince, ouais, j'aime bien. Hauteur, racines. Hauteur, racines. C'est peut-être ça qui fait cette espèce de petite bosse, là, sur son nez. Ah non. Ah oui, c'est vrai que t'étais chiant, là. Que t'as fait parler à Heimer en perse. T'aurais dû le faire parler en mongol, ça aurait été mieux. La bouche. La bouche à pipe. Ça change pas trop du truc de base pour l'instant. Les joues. Concave, convex. Ah oui, c'est... On va essayer de mettre plus dans le concave. Faut voir après. Est-ce que ça fasse pas des joues trop creuses non plus ? Léger ou prononcé. Ah, c'est les pommettes. Je sais pas que ça fasse con, donc on va mettre quand même plutôt bas. Et pareil, ça doit être les... Ah, c'est les pommettes, ça. Ah non, ça fait lifting dégueulasse, après. Un peu chiant au niveau de la création, ce jeu. C'est pas très bien foutu. Bon, la mâchoire, je préfère même pas y toucher. Et le menton. Ouais, bof. Comme ça, ouais. Bon. Le ton, c'est quoi ? C'est la couleur de peau. Ok. Je vais mettre genre... Comme ça. On voit pas très bien avec cet éclairage, ça fait chier. Mais si elle est asiatique, ouais, il faut qu'elle soit un peu typée. On va dire comme ça, ouais. Ça a l'air d'être pas mal. Rouge, pâle. Ah ouais, d'accord. C'est ça. C'est un peu space. Ça a l'air d'être pas mal typée, comme ça. Tout ça, faut pas y toucher, par contre. Ça doit exister, je pense, des modes pour... Ouais, c'est obligé. Il y a forcément des modes pour rajouter des trucs au niveau de l'apparence. Après, ça va être peut-être plus comme les modes Skyrim ou Oblivion. De toute façon, ça va être genre des modes où ça rajoute... Ça rajoute des coupes de cheveux ou ce genre de trucs. À mon avis, ça va surtout être ça. Et si, si, je vais jouer au jeu Sigomar. Alors, la couleur des yeux, on peut mettre que du marron foncé. C'est une asiatique. Si on met autre chose, ça fait pas naturel. Enfin, c'est possible, mais c'est quand même vachement rare. Alors, au niveau coupe de cheveux, il y a pas mal de merde, normalement. Je pense que carré Milon, ça va être la mieux, dans tous les cas. Suzy, la soudeuse, c'est pas mal aussi, mais... Je suis pas fan des cheveux attachés chez une fille. Ça, c'est bien, ouais. Vierge de fer, c'est naze. Ouais, c'est... Des trucs très punk, tout ça. C'est beaucoup des coupes punk, en fait. Dans Fallout. Séductrice. Ouais, bof, j'aime pas trop. Peigne en doigt. En arrière. Trouble. Ah, c'est l'homme trouble. Dégagé. Ça, ça fait très... Très garçon, en fait. Prétip. Pavé. Tondeuse. Ouais, ben... J'hésite entre... C'était celle-là, celle de base, je crois. Carré... Carré Milon. Et c'était quoi l'autre qui m'avait plu ? Ouais, encore, je suis pas trop fan, finalement, de celle-là. Il y en avait d'autres qui étaient pas mal. Enfin, pas mal, façon de parler. Ça reste assez limite. Faudra peut-être télécharger tes coupes de cheveux, ça pourrait être bien. Trouble. Prétipaf. Allez. Tondeuse. Il y a ça... Ouais, non, ça j'aime pas. Il y a en arrière, à la limite, qui passe. Ouais, j'hésite entre en arrière et la coupe de base, en fait. En arrière et Carré Milon. Je sais pas. Ouais, donc Carré Milon, en fait, c'est bien, parce que... Les Asiatiques, elles ont souvent les cheveux... Les cheveux bien lisses, comme ça. Donc c'est nickel, en fait. Ça correspond bien. Ouais, je vais mettre ça, du coup. Donc on reste sur la coupe de base. Couleur de cheveux. Bah, de toute façon, normalement, en théorie, je devrais laisser un noir. Parce qu'après, brun, blond, blond clair, blond roux, brun moyen, reburn, roux, blond, doré, oie de rose, noir, châtain, acier, châtain clair. Après, ce qu'on peut faire, on peut soit mettre, donc, une couleur, genre, vraiment brun. On peut lui faire une coloration un peu, je dirais, un peu... Un peu original, du genre, un peu original, du genre, les cheveux bleus. Après, il faut que ce soit bien fait, bien sûr, parce que là, c'est moche. Ça fait violet. Non, il y a moyen, normalement, si on fait... si on gère bien le truc. Après, je sais pas, hein, c'est pas forcément facile de trouver un truc pas mal. Allons, allons, Sigomar, tu peux très bien faire tes devoirs avec mon live en bruit de fond, n'est-ce pas ? Moi, j'aime bien l'idée des cheveux bleus, comme ça, en fait. Voilà. Pas trop près, quand même. Ouais. Vous aimez comme ça ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à mettre en plein écran pour regarder, parce que je vois que sur le rendu, c'est pas évident d'y voir grand-chose. Voilà, pendant que vous vous regardez, en même temps que le message vous atteigne, je vais juste regarder vite fait. FonX3, Nexus. Hop. Donc. Euh... File. Ros file. Je vais regarder sur les coupes de cheveux. Catégorie, plutôt. Alors, on fait l'autre 3. Air and Face Model. Ouais, il y a 126 trucs. Euh... Je peux trier par... Du... Rajouter du rouge pour faire du mauve. Attends. Genre comme ça. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vois qu'il y a un mode qui a été créé pour améliorer la gueule des personnages. Je regarde ce que ça donne dans un screen comparatif. Ouais, c'est mieux foutu. Après, c'est pas non plus… C'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est pas mal, quoi. En fait, j'ai l'impression… Attendez. Alors, je disais connerie. Je pense, hein, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que le mec, il s'est juste amusé à modifier la tête des personnages à sa guise. Et il les a rendus plus beaux comme ça, en fait. Mais bon, je me trompe peut-être. Encore plus rouge. Ah, ça fait trop fluo après, non ? Moi, je préfère quand même plus bleu à ce moment-là, plus vers le bleu. Je peux vous dire au began. Je viens de la baie, je vais vous mettre un homme après. Je vous laisse faire une situation sur la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je vous mets un homme après un homme de morceau. Je veux dire au некоторre-là, je vous laissez les qui complicellent. Je vous laissez la fin de la fin de la fin d'un. Ne vous laissez pas faire un autre. Je ne vous laissez le défi. Et je vous laissez la fin de la fin de la fin de la fin. Sous-titrage ST' 501